La glace à l'italienne vegan, la machine à glace à l'italienne qui va faire des glaces vegan, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis constructeur en France, en Auvergne, de machine à glace à l'italienne. On fabrique aussi la turbine à glace et les machines à faire des sucettes glacées. Donc je suis aussi auteur du livre le business de la glace, un guide complet qui parle de tous les concepts. Alors si jamais vous êtes intéressé, vous voulez vous lancer dans le business de la glace, et bien ce guide est fait pour vous. Je parle de tous les concepts et vous allez voir que j'explique ce qu'il faut comme matériel, ce qu'on a besoin, donc combien ça coûte et combien ça va rapporter. Donc aujourd'hui, on va parler de la glace vegan. La glace vegan, c'est quelque chose qui est assez en vogue, c'est une classe de population qui permet, qui a un peu plus de sous que les autres, ou bien s'ils n'en pas, c'est tant pis pour eux. Mais je veux dire, voilà, quand on a des convictions, il faut payer. Donc la glace vegan, c'est un marché à prendre. Il existe pas mal de préparation prête à l'emploi. Vous voyez, là c'est une base normale, ça veut dire qu'avec une base neutre comme ça, vegan, il suffit juste de rajouter de l'eau. Ok ? Et après, vous a rajouté la pâte d'arôme, ce que vous avez besoin. Et ça, ça peut marcher dans une machine à glace à l'italienne, mais aussi dans une turbine à glace normale, d'accord ? L'avantage avec la machine à glace à l'italienne, c'est que vous allez pouvoir aussi faire des petits pots. Donc si vous avez un restaurant vegan, si vous avez une boutique qui est vegan, d'accord ? Et bien du coup, ça va vous permettre de préparer plusieurs types de parfums. Donc c'est une préparation qui est prête à l'emploi. Du coup, vous n'avez pas de soucis là-dessus. Ou bien c'est pareil, si jamais vous avez une machine à glace à l'italienne, et bien le lendemain vous dit, tiens, je vais changer de parfum. Par exemple, vous avez fait vanille, fraise. Et bien, à ce moment-là, vous allez dire demain, je fais vanille, chocolat, il me reste de la fraise, je peux tirer des glaces, et comme ça, je les mets dans un petit pot, d'accord ? Ce n'est pas perdu. Le truc avec ça, on trouve pas mal maintenant de produits, d'accord, qui sont vegan. Donc, ils sont vegan, mais en fin de compte, ils ne sont pas que vegan, parce qu'en fin de compte, c'est aussi compatible avec toutes les religions, d'accord ? Donc, ça veut dire que c'est aussi bien halal que kasher, d'accord ? Et du coup, ça vous permet d'avoir encore plus de clientèle, d'accord ? Plus vous allez pouvoir atteindre, mieux c'est. Donc, la glace vegan, c'est vrai que c'est plus cher. Plus cher, pourquoi ? Par rapport à la classe sociale des personnes qui disent vegan, d'accord ? Tout à l'heure, je vous disais en rigolant comme quoi, les convictions, ça se paye, mais en fin de compte, c'est quand même la vérité, d'accord ? Celui qui pense que, voilà, et ben ça, c'est comme ça, comme ça, et ben, en général, c'est quelqu'un qui a un peu de sous, ok ? Voilà, en général, ce n'est pas les bobos, mais c'est les enfants des bobos, ok ? Donc, ils sont bobos aussi, ok ? Donc, le truc, il est là, et ben ça, je veux dire, les gens, ils sont prêts à payer un peu plus pour pouvoir avoir quelque chose qui répond à leur correspondance, d'accord ? Qui correspond à leurs idées, ok ? Donc, la glace vegan, c'est quand même un marché qui est quand même assez porteur. C'est vrai que, si on n'est pas con, on se dit comme quoi, un sorbet, c'est vegan, ok ? Bon, il se peut qu'on a droit de mettre un pourcentage infime de lait dans la sorbet, d'accord ? Donc, du coup, là, ce n'est pas du tout à base de lait, c'est du lait de coco, c'est du coco, d'accord ? Il reste de la graisse végétale, des fibres, les élus colorants, ok ? Donc, ça, c'est produit, maintenant, on commence à en trouver partout, d'accord ? Donc, vous tapez sur Internet, mix à glace ou base préparation vegan, et ça va vous renvoyer sur quelqu'un qui vous vend ça, ok ? Voilà, donc, le vegan, c'est quand même quelque chose qui peut être pas mal, surtout si vous avez un restaurant, mettons, il vous dit, tiens, je vais vouloir me lancer là-dedans, et bien, une machine comme ça, c'est une machine qui va vous faire du cash, d'accord ? Je rappelle que la machine à glace à l'italienne, c'est une machine qui vous paie vos employés, d'accord ? Vous mettez ça dans une boulangerie, la vendeuse, elle est gratuite, d'accord ? Vous mettez ça dans un restaurant, ça vous rembourse la serveuse, ok ? Si vous êtes au courant, normalement, j'avais fait un lien, j'avais fait un webinaire où je parlais de tout ça, d'accord ? Les avantages d'une machine à glace à l'italienne, d'accord ? On ne se rend pas compte, mais ce petit bijou-là, c'est vraiment quelque chose qui a rapport du cash, c'est pour ça qu'on dit machine à cash, en fait. Donc, les parfums, toujours la même chose, d'accord ? On parle de vanille en priorité, d'accord ? La vanille, c'est le parfum mondial, c'est le numéro 1. Ensuite, normalement, quand on est en glace en bac, la deuxième, c'est le chocolat. Mais en glace à l'italienne, c'est la fraise. Moi, je vous conseille de jamais vouloir changer, d'accord ? Moi, j'ai vu des gens qui me disaient « Ouais, mais déjà, là-bas, lui, il fait de la glace, vanille, fraise, donc je vais faire un autre parfum. » Erreur, d'accord ? Là, c'est l'erreur totale. On fait vanille, fraise. Une machine, vanille, fraise. Deux machines, vanille, fraise, chocolat et quelque chose, soit pistache, soit coco. D'accord ? Mais je rappelle toujours qu'une machine à glace, vanille, fraise. Alors, si vraiment vous aimez le chocolat, parce que le problème, il est là. Les personnes qui aiment le chocolat, moi, par exemple, eh ben, c'était chocolat ou rien, ok ? Donc, en général, les gens qui veulent du chocolat, ils ne mangent que du chocolat. Bon, comme je ne peux pas manger de chocolat, moi, il a fallu que je le fasse parce que l'inconvénient du chocolat, c'est que c'est chiant à nettoyer. D'accord ? Du coup, voilà, comme c'est plus gras, etc., c'est plus chiant à nettoyer et du coup, ben, voilà, j'allais dire ma femme ne veut pas. Donc, je ne dis pas. Ok ? Donc, voilà, j'espère que maintenant vous en savez plus sur la machine à glace à italienne pour les glaces vegan. Si jamais vous êtes intéressé, vous cherchez du poulis, vous pouvez me contacter aussi, il n'y a pas de souci. Ok ? Alors, je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.